On fait un focus ce soir sur ces mini-banques ambulantes et très accessibles, aujourd'hui en grande difficulté. Les détenteurs de points de service mobile monnaie ne sont pas contents. Ils grognent et dénoncent les faibles revenus due à une baisse drastique de leur commission sur les transactions par les opérateurs de téléphonie. L'un de leurs responsables s'est confié à l'une de nos équipes de reportage, Nadia Hedja et Rikimou. Armand Godot est propriétaire de deux points de service de transfert d'argent mobile depuis cinq années maintenant. Si cette activité a toujours été rentable, aujourd'hui, elle lui donne de l'angoisse. La raison ? Les commissions perçues sur les transferts d'argent ont drastiquement chuté. Pour exemple, selon ces entrepreneurs des finances, depuis le 1er avril, l'une des maisons de transfert d'argent mobile ne leur reverse désormais que 0,2% sur les 1% de frais payés par le client lors d'une transaction. Avant, c'était pas pallié par opération en fait. Et que tant qu'on fait une opération, on est rémunéré à la suite de cette opération-là. Maintenant, on nous demande un volume, un certain volume sur lequel on nous rémunère. Et c'est vraiment compliqué puisque les rémunérations sont très minces. On prend un opérateur, un exemple, qui avait peut-être 7 à 8 000, qui aujourd'hui se retrouve à 2300. On voit un peu la peste. Pendant que les charges n'ont pas changé, on a toujours les mêmes charges, on paye tout le loyer. Une réduction des gains qu'ont adoptés les quatre opérateurs du secteur. Et de ce croire, le 14 réseau, lui aussi, il vient même de nous notifier que ces commissions sont divisées par deux. C'était 0,5%. Donc ça revient à 0,25%. Vous comprenez qu'il vient de rejoindre encore et elle doit être appliquée au premier jouet. Désespérés, les responsables des points de vente ont lancé un mot d'ordre de crève avant de le suspendre. On a suspendu le mot d'ordre parce qu'il y a eu un climat de dialogue. Donc ce climat de dialogue est en coût actuellement et tout le monde, tous les PDV sont en train d'observer jusqu'au 17 juin. S'il n'y a pas de suite favorable, je pense bien que le nouveau mot d'ordre reviendra puisque c'est suspendu et non pas arrêté. Notons qu'avant ce système de pourcentage, suscité par le dernier né des entreprises de transfert d'argent mobile, les frais de transaction étaient imposés et reversés par palier de montant transféré. L'association des PDV, bien connaissante, compte se faire entendre et obtenir gain de cause. L'association des PDV, bien connaissante, compte se faire entendre et obtenir gain de cause.